www.lasaine.info C'est extrêmement difficile d'analyser s'agissant de la scène à l'ordre et le résultat de mon tour. C'est extrêmement difficile parce que nous avons fait un peu de gens qui sont notés. Nous savons également qu'il y a des gens nombreux qui ne sont pas allénotés. Nous savons qu'on aura entre 8 et 10% totalement éduque. Donc c'est une tracée logique à partir du résultat. Je vais vous donner le mot vert. Le résultat de ce soir, c'est extrêmement difficile. Je vais donc vous donner trois points de réflexion. Bien entendu tout à l'heure, je voudrais que vous avez fait un petit outil dans le commun, que je cite, et que nous devrons vous faire, et du commun de réflexion à la France. J'ai entendu à la télévision, un certain nombre de commentaires par lesquels, d'une part, le futur président de la région, le président de la région, le félicite, le félicite, le nom de ce qui est promenu après le front républicain. je ne suis pas certain que cela mérite que nous enlèons aujourd'hui M. Esposie, pour ce qui nous concerne, il n'a pas, au-delà de la transparence, de fabriquer des affiches rouges, de ce qui est écrit, « Je résistance ». M. Esposie n'a, à mon sens, pas travaillé un total entre le projet très étonnant et les besoins que nos citoyens ont proposé au premier tour et ce qui est apparu dans son convo, dans ses élus, dans la perspective du deuxième. C'est ainsi. Autre élément d'analyse dont on peut s'y poser, c'est ce qui s'est joué dans la région Champagne-Ardenne, Alsace, où nos camarades seraient résidés de se mettre des défis contre la vie des dirigeants d'une partie socialiste. là-bas, il me réunit sa plus score est allé d'antique à celui du premier tour. Je pense donc que les 10 000 signataires de la paix que j'ai lancée ce soir, pour le maintien d'une candidature de la gauche rassemblée était fondée. Aujourd'hui, bien sûr, ce du temps est l'équipement de se réjouir que la France a un peu de mesure que je ne s'y rende pas la possibilité de tremble de l'extrême droite de l'inverse de l'échéance de 2017 ou d'aujourd'hui. Pour autant, il n'y a plus aucun élu de gauche, ni dans le département du Nord, ni dans la région où on s'entraîne dans l'azur et depuis, ce sont. Je ne suis pas certain que les meilleurs supposants défendent les intérêts du peuple homossal, alpain et africain soient les élus de la nouvelle minorité du Conseil des Générals de la République. Je pense que la gauche doit définitivement s'interroger et ne pas se réjouir dans la situation. Ainsi que, j'ai entendu les premiers commandateurs au passé d'une partie socialiste dans plein de résultats et des élections qui ont été élevées à la télévision à 20h. si nous en sommes là, nous la gauche c'est que le gouvernement aujourd'hui ne sait pas répondre aux aspirations et aux douleurs d'un peuple et que le Saint-Denis a été fait par le président de la République pour le congrès ces derniers jours que nous avons vus avec les amendats effrayables de Paris dans ce qu'il a dit le pacte de plus en même temps exactement le pacte de stabilité est finalement moins important que le pacte de sécurité de sécurité et bien sûr de sécurité sur la sécurité par la police par la banlieue par la région professionnelle mais bien également que tout ce qui fait venir le concurrentisme et le résultat de l'éducation des vallées de la vie sportive la nouveau voici la culture l'accès à la loi l'accès à la loi notamment pour les plus jeunes de nos citoyens qui en sont hélas désormais très 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 durablement chez eux si la gauche socialiste avait des conditions ne partenaient rien avec notre gauche typologiste communiste voire voire ceux qui ont des projets objectivement plus communiqués que ceux de la centrale aussi on va dire le centre de la droite peut-être qu'aujourd'hui la situation serait complètement différente pour les citadiers à vivre pendant mon centre de la gauche de la gauche je dois évidemment aux militants socialistes qui contrairement à notre milieu de la l'univers n'aient pas décidé de rentrer à garde de ce parti là je dois de tout faire à l'interne de mon groupe en politique on peut nous revenir sur un projet compatible avec une valeur en société s'indéloquée par des gens comme ce que on parle ici parce que on reste à l'heure soit de quoi soit de quoi on va toujours se réjouir d'avoir battu en titre fondationale notre peur qu'on se rend par le monde plus avancé si M. Esponzi met en œuvre la politique qu'il a proposée au niveau de l'argent j'ai très peur comme j'avais peur c'est du point final de la télélection j'ai très peur pour la formation internationale j'ai très peur pour les projets partenariaux des territoires s'agissant s'agissant de la rénovation de la politique de la vie qui retourne à la dignité de nos concitoyens les plus victimes de la crise économique et des mesures d'ostérité et depuis l'État européen s'agisse au territoire national j'ai très peur pour la culture faire peur d'éveil des consciences et d'engagement en sociétal des unes et des autres voilà je mets mon mot certainement francher avec ceux de mon taux que l'on va entendre pour le candidat des républicains mais je ne voulais pas faire autre chose que de vous dire ma grave attitude pour amener le souhait de ce que sont non pas stratégiques s'agissant de nos élections mais de véritables ce que sont projets de société de telle sorte que nos concitoyens puissent adhérer à des perspectives qui pourront les conduire vers ce qui est dû en rénové publique c'est-à-dire le maximum de justice sociale le maximum de bien-être et une puissance publique qui place l'humain au centre de cette communication je terminerai simplement en vous demandant de relever les résultats qui sont déjà revenus des bureautotes de quartiers populaires de l'église notamment où en effet les gens ayant l'une perspective qui pourraient vous faire de voir une légion à droite ont voté très important pour le ministre ce est un élo à 75% il y a la salle d'esprit Il y a une démo utile, un espoir à construire pour que nous puissions faire en œuvre une éducation populaire en présence de tous les intérêts politiques et de l'éducation, au public et des gens, en parlant, en expliquant, en écoutant et en construisant avec nous. Voilà, je pense que nous avons dit tout ce que je pouvais vous donner de réflexion au moment où nous n'avons pas, et maintenant, il y a une éducation populaire en présence. On essaie, plus que jamais, il ne suffit pas de le dire, il faut le construire, vive la région. Pour ce qui vous dit, il y a une éducation populaire en sous. Sous-titrage Société Radio-Canada